Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2022 et ça va être un haul tissu accessoire couture. Mais avant ça, je voulais vous souhaiter une très belle année 2022. Je vous souhaite que vos projets se réalisent, le bonheur, la santé et que vous puissiez réaliser vos objectifs. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année en famille ou non. C'était un peu compliqué cette année avec la situation, le Covid et tout et tout. Mais j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes en tout cas et que votre rentrée s'est bien passée. Donc je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et j'espère qu'elle sera très belle. Donc comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour un haul couture. Alors ça va être des choses que je me suis achetées, des choses qu'on m'a offertes. Certaines commandes datent du dernier trimestre 2021 parce que de Singapour, j'ai passé des commandes sur Pretty Mercery que je me suis fait envoyer chez ma mère. Et donc du coup, je les ai récupérées pendant les vacances fin décembre. Je les ai mises dans ma valise et je suis repartie avec. Donc vous vous doutez bien que ça rajoutait quelques kilos pour la valise à l'aéroport. Mais c'est passé. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. On va commencer tout de suite. D'habitude, c'est quelque chose que j'oublie toujours de vous dire. Mais aujourd'hui, je suis en full cousu main ou fait main. Donc du coup, je vais prendre le temps de vous le dire. Donc j'ai ma robe Mira de Fibre Mood dont je vous ai parlé dans un précédent bilan couture. Et je vous mettrai aussi la publication que j'avais faite sur Instagram que j'avais partagée et qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Donc voilà, j'adore cette robe. Elle est hyper agréable. Et honnêtement, je la mets hyper souvent. Juste ce qui m'embête, c'est de la repasser. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Et du coup, c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'avais cousu avec un tissu de chez Cousette que j'avais acheté sur le site Perlenco. C'était... Ce tissu vient de la première commande que j'avais fait en ligne de tissu. Donc franchement, j'étais hyper contente. Et voilà, je la trouve trop belle. Et ensuite, c'est mes boucles d'oreilles imitation Charlie de chez César. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Je vous les avais montré dans la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc c'était la dernière vidéo de 2021. Elle n'a pas eu tellement de vues, cette vidéo. Mais bon, moi, ce n'est pas très grave. C'est comme ça. Je pense qu'elle vous a moins plu. C'était moins couture, etc. Mais du coup, je vais vous montrer les bijoux que j'avais faits. Et ces boucles d'oreilles que depuis que j'ai faits, je mets hyper souvent. J'ai les mêmes en bleu marine, de la même taille. Et j'ai les mêmes aussi en noir, un peu plus petite. Donc voilà, hyper simple. Vous avez plein de tutos. Moi, tout le matériel que j'ai acheté, ça venait du site Perlenco. Et j'ai encore plein de perlés. Je vais pouvoir en faire plein, etc. Il va falloir que je rachète d'autres couleurs. Mais vraiment, elles ne sont pas hyper lourdes. Elles sont hyper jolies. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà. Full fait-moi aujourd'hui. Je vous avoue que je ne suis pas peu fière. Je ne suis pas peu fière. Donc voilà. Alors, les deux premiers tissus que je vais vous montrer, c'est deux tissus que j'ai achetés ici à Singapour. Donc, un tissu plus traditionnel. On va commencer par celui-ci. C'est ce tissu-là. Voilà. Moi, je le trouve hyper joli. J'espère que les couleurs rendront bien. Je le trouve vraiment... Enfin, du coup, c'est des couleurs foncées. Mais je le trouve assez lumineux. Alors, ça peut faire... Alors, je me posais la question si ça pouvait faire assez bling bling ou pas. Mais je le trouve vraiment très, très joli avec la frise. Il me semble que j'en ai pris deux mètres. Je ne me souviens plus exactement. C'est un tissu très joli. La lèse est plus petite qu'un mètre quarante. Je pense que c'est juste un mètre dix ou un mètre vingt. Voilà, ça, c'est le tissu coupé en deux. Ce n'est pas très, très grand. Mais vraiment, je le trouve hyper joli. Je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. C'est du 100% coton. Je ne sais pas exactement ce que je vais en faire pour l'instant. Peut-être un short, un pantalon pour mon copain ou un tee-shirt pour moi pour rester à la maison, etc. Les jours de télétravail ou le week-end, ce sera parfait. Ce n'est pas fluide. C'est vraiment un coton. Après, honnêtement, il est agréable. Il est déjà lavé. Voilà, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour le premier tissu. Le deuxième tissu, je l'ai acheté presque au même endroit. Je l'ai acheté, pareil, à Singapour. Ici, ce n'est pas du tout le même genre. C'est un voile de coton. Donc, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Et presque un peu transparent. Mais en fait, moins que dans mes souvenirs. Donc, c'est très bien. Je le trouve canon. Je le trouve vraiment très joli. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'avais comme idée de me faire la blouse Laura de l'atelier des premières dans ce tissu. Je ne me suis pas encore lancée. Je n'ai pas encore imprimé le patron d'ailleurs. Donc, du coup, il faut que je le fasse. Mais en tout cas, une blouse assez simple parce que le tissu est quand même un peu chargé. Bon, encore des fleurs. Vous commencez à me connaître. Je pense que, enfin, voilà, encore des fleurs. Il est lavé celui-ci aussi. Il est assez, ouais, c'est vraiment, c'est du voile de coton. Il n'est pas transparent, mais il est quand même beaucoup plus léger. Je pense que ce sera hyper agréable à porter. Donc, du coup, j'ai hâte de m'y mettre. Donc, ça, c'est les deux tissus que j'ai achetés avant de partir pour les fêtes de Noël en France. Chez ma mère, j'ai eu l'occasion de récupérer un tissu. Donc, pour vous remettre dans le contexte, je travaillais dans une société qui a des boutiques et qui vendaient des vêtements, qui faisaient fabriquer, etc., etc. Une société, enfin, une chaîne de boutiques en France. Moi, j'étais dans les bureaux. Et en fait, à certains moments, ils mettaient du tissu à disposition. Donc, la société dont je bossais était spécialisée dans les chemises. En tout cas, 80% de ce qu'ils faisaient, c'était des chemises. Et on pouvait récupérer des chutes de tissu. À ce moment-là, je ne cousais pas, mais je pense que j'avais déjà ça en tête. Donc, du coup, j'ai pu récupérer un coupon de tissu. Alors, je n'ai pas la lésande entier. Je ne l'ai pas mesuré. Si je vous montre... En fait, je trouve le tissu canon. Ça fait vraiment tissu de chemise. Donc, voilà. J'ai cette longueur x 2. Ça fait peut-être un mètre, ça. Du coup, j'ai peut-être deux mètres. Mais en lèse, j'ai seulement ça. Donc, du coup, je pense que je peux quand même caser quelque chose dedans. Je vais essayer de vous le montrer plus près. En fait, le tissu... Je vais vous montrer un endroit où il se défait un peu. Du coup, il n'est pas du tout teint. C'est les fils qui font vraiment ce motif. C'est le tissage qui fait ce motif. Et en fait, ce n'est pas un tissu blanc qui a été teint. Je le trouve vraiment hyper joli. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais d'ailleurs, je vais bien résister. Et voilà. J'ai quand même un bon coupon au final. Alors, il me semble que j'en avais pris plusieurs. Mais c'est le seul que j'ai retrouvé. Mais je n'ai pas fait tout mon placard, etc. Mais c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, du coup, la prochaine fois que je rentre chez ma mère, il faut que je regarde voir s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, je suis hyper contente de celui-là. Il me semble que c'est un 100% coton encore. Je suis quasiment sûre. Il me semble que c'est un 100% coton. Et vraiment, le toucher, c'est quand même assez agréable. Et pas de transport. Donc, voilà. Alors, pendant mes vacances en France, j'ai passé trois jours, trois full jours à Paris. Du coup, j'ai vu mes copines, etc. Et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Célia de la chaîne Célia Karenine et Audrey de la chaîne Audrey V. Et du coup, j'ai passé un super moment avec elle. Alors, c'était séparé, etc. Mais franchement, j'ai passé un super moment avec toutes les deux. Et Audrey m'a gentiment offert un coupon de crêpe de viscose, il me semble d'ailleurs. Un coupon, donc, 1m50. Du coup, pour que je puisse coudre quelque chose dedans. Alors, elle me connaît bien. Elle a choisi des fleurs. Voilà. Donc, je le trouve hyper joli. Je n'ai jamais cousu de tissu crêpe. Donc, avec cette texture et tout, j'ai hâte d'essayer. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire dedans. Si je fais une blouse, ce qui pourrait être top. Ou une robe. Parce que franchement, avec 1m50, je suis large et j'ai largement de quoi faire. Donc, je vais voir ce que je fais. Je vais te remercier encore une fois, Audrey. Et merci beaucoup pour ce coupon. Enfin, j'ai tellement, tellement hâte de l'utiliser. Et voilà, il est hyper joli. Je vous le montre de plus près. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Franchement, avec 1m50, j'aurais vraiment de quoi faire un truc cool. Donc, je suis hyper contente. Merci beaucoup, Audrey. Je vais continuer avec mes cadeaux de Noël. Donc, du coup, ma mère m'a offert un patron pochette. En fait, elle se met à la couture. Elle va prendre des cours à partir de janvier. Et elle s'est pris un patron chez PM Pattern. Et elle m'a demandé si j'en voulais un. Alors, elle a pris le patron de... Je ne me souviens plus du tout du nom du patron. Donc, je vous le marquerai là. Mais en tout cas, elle a profité de la commande qu'elle a faite chez PM Pattern. Pour me prendre un patron pour moi. Un patron que je voulais trop. Et c'est le patron de la blouse moum de PM Pattern. Alors là, vous ne voyez pas toutes les possibilités qu'il y a avec ce patron. Mais il y en a vraiment énormément. Avec ou sans volant, avec ou sans col. Avec ou sans ceinture. Un ou deux volants. Plusieurs cols. Enfin, voilà. Donc, c'est deux petits ciseaux sur trois. J'avoue qu'il faudrait que j'arrête de regarder les difficultés sur les patrons. Pour ne pas m'arrêter. Et essayer de tenter plus de choses. Mais bon, en tout cas, je suis trop contente. C'est mon premier patron de pochette. En tout cas, de patron indépendant. J'ai un patron Burda. Mais c'est le seul que j'ai. Sinon, je n'ai que des patrons PDF. Et donc, du coup, c'est mon premier joli patron de pochette comme ça. C'est un cadeau de ma maman pour ne rien gâcher. Donc, du coup, je suis trop contente. Ensuite, pour les cadeaux. Il y a du coup, les parents de ma belle-sœur qui m'ont fait un beau cadeau. Et je sais que c'est ma belle-sœur qui a choisi. On a à peu près les mêmes goûts. Et elle a trop bien choisi. Donc, j'ai eu. Alors, un élastique. Il me semble que ça vient d'Atelier Brunette. Donc, un élastique pour jupe. Comme ça. Voilà. Doré. Et vraiment, côté peau, c'est super doux. Là, c'est tout pailleté. Mais là, c'est vraiment hyper, hyper doux. Donc, trop contente. Ensuite, évidemment, les tissus sont tout au fond. Hop. Elle a choisi deux tissus. Donc, c'est... Je crois qu'elle m'a pris 80 cm de chaque. Donc, de quoi faire un petit top ou une petite jupe. Les deux passent. Donc, cette viscose d'Atelier Brunette que je trouve canon. Vraiment, genre, je la trouve trop, trop, trop belle. Et je pense que c'est avec ça qu'elle a pensé à l'élastique doré. Donc, du coup, c'est top. Et avec ça, hop. Attendez, j'en ai partout. Du biais. Donc, je ne sais pas combien elle a pris. Je vous avoue que je n'ai pas mesuré. Mais franchement, ce sera nickel. Donc, voilà. Cette viscose. Je n'ai jamais testé les tissus d'Atelier Brunette. Donc, j'ai trop hâte. Parce qu'ils ont l'air vraiment canon. Le tissage est beau. En termes de transparence, un petit peu. Mais franchement, ça va. Un petit peu. Je pense que du coup, peut-être plus pour une blouse. Ça m'évitera d'avoir à doubler la jupe, etc. Mais vraiment, je trouve ce tissu canon. Avec le petit pied du coup et l'élastique. Et ensuite, le deuxième tissu. C'est drôle parce que je suis allée dans la boutique où elle l'a acheté avec ma mère quelques jours après. Où elle a acheté les tissus. Et en fait, j'ai vu ce tissu. Et je me suis dit, mais il me le faut en fait. Je pense que pendant les soldes, c'est sûr. Il faut que je l'achète. Enfin, genre, je ne peux pas repartir sans. Je l'avais vu sur internet, je crois, sur le dressing de Cindy. Ou peut-être Happy Azubi. Je ne me souviens plus. Mais elles avaient présenté des tissus et de l'anti-nezoué. Et celui-ci. Mais genre, je suis... Je le trouve magnifique. En fait, je l'avais déjà trouvé beau sur internet. Et en vrai, il est trop trop beau. Pas du tout raisonnable. Donc voilà. Niveau transparence, on est nickel. Honnêtement, je pense que je vais en faire une jupe. Je pense que je vais en faire une jupe. Je le trouve trop trop beau. Vraiment, je le trouve magnifique. Donc du coup, je suis trop contente. Quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, mais elle était dans ma tête. Ce n'est pas possible, tu vois. Donc voilà. Vous pouvez voir que ça me fait encore plaisir. Je le déballe, je suis encore trop contente. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cadeau. Franchement, ça m'avait fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Et j'ai vraiment trop hâte de les utiliser. Ensuite, en termes de petites choses que je me suis achetées. On arrête avec les cadeaux. Du coup, c'est fini. Et là, c'est vraiment que moi qui ai craqué. Dans un premier temps, quand j'étais en France, je suis passée chez Sostern Graines. Et j'ai acheté un petit carnet, comme ça, jaune. Assez simple, que je trouve vraiment très joli. Et je voudrais m'en faire un carnet de couture. Donc à l'intérieur, c'est ligné. Tout simple. Du coup, il n'y a vraiment rien dedans. Et je voudrais moi-même, du coup, préparer les pages, etc. Pour que quand je couds, du coup, à partir de début 2022, quand je couds vraiment, je marque tout. Donc je pourrais estimer le prix, voir les modifications que j'ai faites, etc. J'avais commencé en 2021 à marquer. Mais en fait, j'ai envie d'un truc vraiment où j'aurais préparé les pages. Alors, ça va me prendre du temps. Mais je n'ai pas envie d'acheter un carnet de couture. Parce qu'il y a toujours des informations qui m'en... Enfin, je n'ai pas envie de mettre les tissus dedans. Il y a des informations... Je n'ai pas envie de me faire de tissu tech non plus. Il y a des informations qui ne me conviennent pas forcément. Donc du coup, là, je vais le faire à ma sauce. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais du coup, je vais essayer de préparer les pages et mettre ce qui m'intéresse. Donc le nom du patron, etc. Peut-être l'estimation du prix de la cousette. Parce que c'est toujours intéressant de savoir aussi. Et du coup, toutes mes modifications, les tailles que j'ai faites, la longueur du tissu que j'ai utilisé. Parce que vraiment, si je n'ai pas un carnet ou marqué, c'est le genre de choses que j'oublie. Je le fais, c'est bien, j'ai des restes. Ok, je fais des chouchous, pas de chouchous. Si j'ai plus, je garde. Mais en fait, je ne m'en souviens jamais. Et pendant la bilan couture, ou même moi, si on me pose la question, du coup, je ne me souviens jamais de l'information. Donc du coup, voilà. Un petit carnet tout simple. Vraiment pas plus compliqué. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez Sautstein Graines, c'est un petit porte-aiguilles. Comme ça, voilà. Sur un petit socle en bois. Donc un petit porte-aiguilles. Enfin, je ne sais pas. Voilà, il n'y a rien de spécial. Je suis juste le trouvé mignon. Donc je vais le mettre sur mes petites tables de couture. J'ai déjà une boîte aimantée. Mais j'ai ça. Et un autre truc que j'ai acheté, hop. C'est des aiguilles bohins pour tissu délicat. Donc des aiguilles extra fines. Donc en fait, je pense que je vais les mettre là-dessus. Au moins, ce sera séparé. Et si je veux ce genre d'aiguilles, du coup, ce sera dessus. Et voilà. Celle-ci, je n'ai pas réussi à les trouver à Singapour. Alors, je n'ai pas fait toutes les boutiques du monde. Mais du coup, je suis allée dans une boutique. C'était là, c'était l'occasion. Du coup, je les ai prises. J'avais envie d'essayer. Parce que c'est vrai que même pour des viscoses, quand je travaille des tissus très fins, j'utilise toujours les mêmes aiguilles. Donc du coup, j'ai acheté ça. C'est des petites aiguilles extra fines avec tête en verre. Voilà. Et ensuite, je me suis racheté des petites aiguilles bohins, comme ça, pour la couture à la main. Je crois que ça peut servir pour la broderie aussi. Donc c'est couture courante tissu léger et moyen. Il y a encore le prix. 3,35 euros. Je ne sais pas si... Voilà. Donc voilà les dernières petites choses que j'ai achetées. Donc les derniers tissus que j'ai achetés, c'est deux commandes Pretty Mercery. Je ne saurais pas vous dire... À chaque fois, c'était quand il y avait des promos. Je sais qu'il y a une commande qui date pour le Black Friday et une commande que j'ai faite en octobre peut-être. Donc je ne me souviens plus exactement, mais il y avait eu une promo Pretty Mercery. Et donc du coup, j'avais trouvé des tissus à ce moment-là. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Je n'ai pas forcément... Je ne me souviens plus du métrage. Je vais essayer de me souvenir avec vous. Je ne me souviens plus du métrage que j'ai pris à chaque fois. Je n'ai pas les références sous les yeux, mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos pour ce que je vous ai déjà montré et ce que je vais vous montrer là à la suite. Le premier tissu... Alors vous allez me dire... Alors oui, si vous êtes en France cette saison, pour moi pas tellement, mais je ne sais pas... Enfin je... Je n'explique pas cet achat, mais je me suis dit que c'est un peu comme le tissu exantinozoïque. Non mais je ne peux pas passer commande sans le mettre dedans. C'est impossible. C'est un tissu flannel. J'avais lu que c'était un tissu doux. En fait, je l'ai commandé, je l'ai fait livrer chez ma mère et très optimiste. Je me suis dit... Mais ça va, t'es 15 jours à la maison, t'auras largement le temps de coudre un truc avec sa machine. Pas du tout. Pas du tout. Avec Noël, le temps de voir tout le monde, la famille, les amis et tout, mais pas du tout. Donc du coup, j'ai pris 3 mètres en plus, évidemment, de flannel. Alors je ne sais pas si vous avez déjà acheté, touché ou quoi de la flannel. Moi je la trouve magnifique. Franchement, je... Enfin, je trouve le tissu vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Les couleurs et tout, je le trouve assez lumineux en fait aussi, même si c'est des couleurs assez sombres. C'est une douceur. Et en fait, je sais qu'il y a des pyjamas comme ça. C'est d'une douceur... Enfin, je pense que j'ai rarement touché un tissu si doux. La qualité est ouf. Je ne l'ai pas encore lavé. Tous les tissus là que je vais vous montrer, je ne les ai pas encore lavé. Mais trop beau quoi. Et en fait, ce que je me disais, j'avais comme idée de me faire une blouse... Je crois que c'est la blouse au lit, mais je corrigerai sinon. Normalement, c'est une robe. Et je sais que... Valentine, du compte Happy Asabi, en a fait une blouse avec un tissu de la marque 1, 2, 3. C'est très précis. Mais du coup, j'aimerais bien me faire une blouse là-dedans. Alors, il y aurait un peu de raccords. Est-ce que je ferais les raccords ? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, je la trouve calme. Franchement, je la trouve magnifique. Enfin, je le trouve magnifique, ce tissu. Je le trouve vraiment trop beau. Et j'espère qu'il vous plaît aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser. Peut-être que je l'utiliserai dans 6 mois. C'est bien possible. Peut-être que je l'utiliserai en septembre prochain parce que je n'aurai pas trouvé ou parce que vraiment, c'est trop chaud pour ici. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir quand même. Donc du coup, il va rejoindre mon stock de tissus. J'espère que... Bon, les autres, je devrais les utiliser vite, normalement. Deuxième tissu que j'ai acheté. C'est ce tissu-là. Donc c'est un tissu en broderie anglaise noir. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que je l'ai déjà en bleu. Et en fait, je m'étais fait un top amarrant de couture nomade. Donc du coup, c'est un patron de ma prof de couture dedans, dans le bleu. Et j'ai très envie de le faire en noir. J'hésite aussi à faire une blouse norma. Encore une fois, je ne me souviens plus combien j'en ai pris. Je pense que j'en ai pris... Deux mètres. Je crois que c'est ça à peu près. Au pire, je corrigerai sinon aussi. C'est pas ça. Mais vraiment trop beau. Je n'ai pas l'habitude de coudre du noir. Je crois que c'est un des premiers tissus noirs que j'ai. Bon, à part du voile de coton, etc. Mais sinon, je n'ai pas l'habitude de coudre du noir. Apparemment, on n'y voit rien quand on coudre du noir. Donc du coup, je verrai peut-être avec la broderie en bled. Ce sera un peu plus simple. Je le trouve canon. Voilà, c'est du 100% coton. Flamel aussi, c'était du 100% coton. Je le trouve trop beau. Donc j'ai hâte de coudre ça et de vous le montrer surtout. Voilà. Et de le porter. Et de faire plein de trucs sympas avec tout ça. Donc voilà. Pour le deuxième tissu, on passe au troisième prétiner ceri. C'est une popeline bleue. Alors cette cousette, je pense que j'en ai pris que ce tissu. J'en ai pris qu'un mètre. Parce qu'en fait, c'était le tissu qui était marqué comme allait avec celui-ci. Donc si je le mets l'un sur l'autre. Là, je pense que vous verrez. En termes de couleur, c'est nickel. Et c'est qu'en fait, ce tissu, j'en avais acheté deux mètres. Je crois que j'ai fait, comme je vous disais, un tir tamarante. Il m'en reste pas partout la même longueur. Mais je crois qu'il m'en reste à peu près 80 cm avec une laisse complète. Et j'avais envie de faire une jupe avec. Parce que j'ai déjà un top dans ce tissu. Et j'avais envie de faire... Je crois que c'est la mini jupe de Vanessa Poussey. Je crois que c'est la mini jupe de Vanessa Poussey. Mais je ne suis plus sûre. Ou alors une jupe autre. J'avais celle-ci en tête. Mais du coup, une jupe autre. Si ce n'est pas le bon nom de patron, du coup, je ne vous le marquerai. Mais du coup, j'avais envie de faire ça. Sauf qu'avec les trous, impossible en jupe. On est d'accord. Donc du coup, j'ai pris la popeline qui va avec en termes de couleurs. Et normalement, je devrais être bonne. Pareil, il n'a pas encore été lavé et sous. Donc je vais le mettre à laver. Et comme ça, après, je pourrais le coudre. Dites-moi si vous avez une autre idée de jupe. Voilà. Le tissu suivant, c'est une viscose. Je crois que j'en ai commandé 3 mètres. C'est des fleurs et c'est bleu. Donc c'est parfait pour moi. Je n'ai pas d'idée pour ce tissu. Je viens de regarder ce matin la vidéo d'Audrey V. Qui donne ses bonnes résolutions. Et qui dit, c'est fini. Je n'achète plus de tissu sans projet. Moi, je ne suis pas prête à faire ça. Je sais que ce n'est pas du tout raisonnable. Mais en fait, mes tissus, je les achète au coup de cœur. Je n'ai pas envie de les laisser passer. Des fois même, je me dis, quand j'ai une idée de cousette avec. Dites-moi si ça vous arrive. Quand j'ai une idée de cousette avec, je me suis dit. Ah, mais je ne sais pas si je fais ça là-dedans. Peut-être que je peux trouver quelque chose de mieux pour l'utiliser, etc. Et donc du coup, des fois, j'ai tendance à ne pas les coudre. Donc il faut que je me lance. J'ai des tissus trop beaux chez moi. Enfin, que je trouve trop beaux. Même celui-là, c'est dingue. Franchement, il est... Non, il est trop beau. Il est trop agréable. Il est hyper doux. Enfin, franchement, j'ai trop hâte de me faire un truc là-dedans. Je ne sais pas si je vais faire une blouse ou une robe dedans. Ou même, franchement, une duplombe, ça passera et tout. 3 mètres, j'ai largement de quoi faire. Franchement, je me dis ça, mais j'ai largement de quoi faire. Donc, je vais forcément trouver. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. Ce tissu est canon. Troisième tissu, je l'avais déjà commandé et je vous l'avais déjà présenté. Et d'ailleurs, j'avais une cousette ratée dans ce tissu. C'est un limpiscose rose. Et en fait, j'avais des tâches dans le premier. Je l'avais perdue. J'avais fait une salopette qui s'était retrouvée une pièce ratée. Où je vais essayer de récupérer les bouts de tissu d'ailleurs. Mais du coup, j'ai craqué. J'en ai recommandé parce que j'aimerais me faire une pièce dedans un peu plus grande, etc. Et pas louper. Et j'avais vraiment aimé quand je l'avais reçu la première fois. Donc du coup, achat pas raisonnable. Mais je l'ai pris quand même. Prochain tissu, c'est un tissu en chambré léger. Donc ça fait un peu comme du jean très très léger. J'avais vu un patron de short sur le site Peppermint Magazine. Donc un site où vous avez pas mal de patrons gratuits. Et j'avais envie d'essayer dans du chambré. C'était dans ça que c'était fait à la base, il me semble. Donc du coup, c'est un bleu assez clair. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le tissu, l'effet, etc. Et donc en fait, je vais essayer de me faire ce short. Donc je pense que j'essaierai de vous montrer bientôt. J'ai jamais cousu cette matière. Donc c'est pareil, c'est du 100% coton. Je fais donc l'envers, c'est comme ça. Et l'endroit, donc c'est pas du tout transparent. Je vous dis ça, mais oui, non, c'est pas transparent. Enfin pour un short, ce sera nickel. Et voilà, je me souviens encore plus combien j'en ai pris. Mais je sais pas si c'est très très important. Je pense que j'en ai pris minimum 2 mètres. Ça, c'est quasiment sûr. Voilà, chambré. Donc je vous mettrai la photo du short pour que vous voyez à quoi il ressemble. Et j'ai trop hâte de le coudre. Pareil, il part à la machine. Le tissu suivant, c'est de la dentelle. Donc je vous la montre. Elle est un peu... Je sais pas si on pourrait dire qu'elle est élastique ou c'est la manière dont c'est fait que ça rend un petit peu élastique. Mais une dentelle noire que j'ai trouvée sur Prétimercerie. J'ai regardé sur le site, c'est 100% nylon. Bon, ça me parle pas vraiment à moi. Non, c'est bon. Donc je vous la montrais à l'envers. C'est comme ça sur l'endroit. En fait, cette dentelle, je l'ai mise dans mon panier. Enlevée parce que je me suis dit non mais je ne vais pas m'en servir. Je l'ai remise, re-enlevée, remise. Et au final, je l'ai prise. Et en fait, quand j'ai reçu ma commande, je me suis dit mais je ne me souvenais plus qu'elle était dedans. Bon, franchement, je suis trop contente de l'avoir prise. C'est bien parce que c'est le genre d'achat où des fois, je n'ose pas, etc. Mais du coup, c'est très bien que je l'ai prise. J'ai craqué aussi parce que je vous mettrai une petite photo. Mais sur le site Prétimercerie, ils montrent qu'on peut faire des culottes avec ça. Et en fait, je me suis dit mais canon des culottes comme ça en dentelle et tout. C'est trop bien. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer de me faire une culotte là-dedans. Et pas que. J'aimerais aussi beaucoup... Alors, c'est le genre de patron. Ça fait des mois et des mois et des mois. Je me dis, un jour, je vais me l'acheter. C'est le patron de la blouse Lola de Apolline Pattern. Et j'aimerais bien, en tout cas, cette blouse ou une autre. Honnêtement, c'est possible avec toutes. Mais du coup, faire le top, le corps du top qui a la blouse en tissu opaque, etc. Et faire les manches, pardon, les manches trois quarts ou longues ou courtes même en dentelle. Donc, avec ce genre de dentelle-là. Donc, je vais voir. Mais honnêtement, elle me plaît trop. Je l'adore. Donc, du coup, je suis très contente. Et dernier tissu, j'avais très envie d'essayer. C'est du Tancel. Donc, c'est un tissu vieux rose. J'en ai pris, je crois, 1m50. Ou peut-être un peu plus. Je ne me souviens plus. C'est un tissu vieux rose. C'est hyper fluide. Très opaque. Et hyper doux. Donc, ça me fait penser un peu à la viscose. Mais bon, meilleur pour l'environnement, etc. Très joli. Franchement, je suis trop contente. Trop contente de mon achat. Et je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore une fois avec. J'ai toujours un peu du mal maintenant. Ça, c'est bien mon droit. Voilà. Je vais voir ce que je vais faire avec. Comme je vous disais, je n'ai pas forcément une idée de projet avant de le faire. Mais je vous montrerai tout ça. Et dernière petite chose à vous montrer. Donc, ce n'est pas du tissu. Ce n'est pas des accessoires. Enfin, pas vraiment. C'est du thermocollant. Donc, voilà. Vous allez vous dire pourquoi j'ai ramené ça. En fait, c'est qu'à Singapour, moi, j'achète mon thermocollant dans des petites boutiques. Et il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de grammage. Je ne sais pas ce que c'est, etc. Et je voulais essayer le thermocollant tissé de la marque Viseline, il me semble. Et donc, le plus fin, le G785. Si je ne me trompe pas. Pour tout ce qui est viscose et tissu très fin. Donc, voilà. Il est hyper doux sur le dessus. Je le comparerai, je pense, avec celui que j'ai. Donc, moi, quand je prends du thermocollant, je prends seulement du thermocollant tissé. Je ne me souviens plus comment s'appelle l'autre. Donc, c'est soit tissé, soit autre chose. Et je n'ai plus le nom en tête. Mais moi, je prends toujours du tissé. C'est-à-dire que mon thermocollant a un droit fil, comme mon tissu. Et je trouve qu'il fait... Enfin, je ne sais pas. De ce que j'avais lu, apparemment, il faisait moins carton, etc. J'ai pris un mètre de blanc et un mètre de noir. Ça sert toujours. Parce que franchement, être en galère des thermocollants, c'est quand même la loose. Ça sert toujours. Donc, du coup, je suis contente de les avoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je ne vous montre pas comment c'est à mes pieds. Parce que j'ai balancé tout à chaque fois. Après vous les avoir montrés. Donc, je vais ranger un petit peu. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre tissu préféré. J'ai vraiment hâte de savoir. Et voilà. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Je vous retrouve bientôt avec un bilan couture de mes cousettes de octobre-novembre. Parce qu'en décembre, je n'ai pas du tout cousu. Octobre-novembre. A vrai dire, cette vidéo est filmée depuis un bon mois. Mais je n'avais pas eu le temps de la monter. Je n'avais pas fait la miniature. Enfin bref. Par manque de temps, je ne vous l'avais pas postée. Mais du coup, c'est la prochaine vidéo. Et ensuite, c'est Elsa de Passepoil de chat qui m'a taguée sur le tag mieux me connaître. Donc du coup, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et du coup, j'y répondrai à la suite du tag dans la même vidéo. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve bientôt du coup pour le bilan couture de fin d'année 2021. Et passez une très bonne journée et prenez soin de vous.